Bonjour tout le monde, Redwineur GC, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ça y est, on est de retour après 3 semaines de vacances. Donc là c'est parti, c'est la première vidéo après les vacances. Donc là on a une télé de marque iSense, 58 pouces. Le problème de la télé, c'est un code d'erreur, en fait elle clignote 5 fois. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais démonter le capot, on va essayer de voir pour déterminer d'où vient le problème. A tout de suite ! Donc voilà, donc là j'ai branché la prise, donc on a la lampe, elle est rouge. Quand j'appuie sur le bouton ON, donc ça va clignoter, je crois c'est 5, c'est un code d'erreur 5. Donc ça va clignoter 5 fois, après ça refait la même chose. Si on appuie, ça va faire un code d'erreur 5 fois et ça fera la même chose. Donc on va démonter tout de suite le capot. Hop, c'est parti ! Voilà, donc après avoir enlevé le capot, donc là on ne voit pas de composants grillés comme ça visuellement. A chaque fois, il faut regarder visuellement, si vous voyez quelque chose qui est brûlé ou quoi que ce soit. Donc pour le moment, je ne vois rien. Donc on va essayer de voir les tensions sur le port, s'il te plaît, première chose à faire. Voilà, donc là j'ai allé monter la télé, donc on va mesurer 9 volts, 19 volts, on a le 19 volts, on a le 19, est-ce qu'on a le 12 volts ? On a le 19 volts, donc j'ai l'impression que le port, s'il te plaît, il n'a pas de problème. Donc quand je démarre la télé, on a le 12 volts directement. Donc les tensions, on les a. On va essayer de voir, parce que j'ai déjà eu le cas, ça peut venir en fait des barres LED en fait, qui posent problème. Donc on va essayer de les tester séparément. Donc avec mon appareil de testeur de LED, normalement quand je vais injecter le courant, je dois avoir une valeur ici. Et là j'ai rien. Donc il se peut qu'il y ait des 2-3 LED, voire une barre LED qui pose problème, qui ont cessé. Donc ce qui fait que ça pose ce souci, et c'est pour ça qu'on a un code erreur. Donc à mon avis, le code erreur là, il correspond au rétroéclairage. Donc je vais quand même démonter en fait la télé. La première chose à faire, c'est, je commence par ça. Je démontre la télé, j'enlève l'écran, et je regarde, je teste les barres LED. Je n'ai pas le choix. Je fais ça, après j'attaque s'il y a un souci sur la carte mère. Ici, il nous manquait en fait, c'était un signal faible. En fait, on avait 9 volts au lieu de 12. Par contre, quand j'appuie sur le bouton, j'ai le 12 volts sur la carte mère. Donc logiquement, le port, s'il plaît, il envoie toutes les tensions. Donc là, il n'y a pas de souci. Et j'ai sur les transistors, j'ai les MOSFET transistors, j'ai les tensions. En fait, j'ai le 12 volts et le 19 volts qui gèrent, je pense, le 19, ça va être la tension pour le rétroéclairage qui va être amplifiée par là, ici. Donc, je vais démonter. Voilà, donc là, on arrive à la partie la plus compliquée, en fait, de ce diagnostic. Donc, c'est d'enlever l'écran. On m'a demandé au moins 15 fois comment je fais pour enlever l'écran. Voilà, donc il y a deux étapes. Voir si la télé, elle est collée. Donc, si la dalle, elle est collée, on va utiliser la technique du plastique. Et deuxièmement, on va utiliser, en fait, le scotch pour déposer l'écran. Je vais poser un brevet pour ça. Je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Non, mais je rigole. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer comment déposer l'écran. OK ? Donc, tout d'abord, pour voir si la télé, elle est collée ou pas, donc il faut juste faire ça. Voilà. Donc, je rentre. Voilà. Donc, le plastique, il est rentré. Donc là, hop, j'essaie de passer partout. Voilà. Donc, ce n'est pas collé. Pour moi, ce n'est pas collé. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais mettre le scotch. Et donc, ça remplace la technique de la ventouse. Donc, pour mettre le scotch, il faut juste faire ça. Prenez des morceaux de scotch pour faire une poignée, en fait. Voilà. N'hésitez pas d'y aller sur le scotch, parce que la dalle, elle coûte vraiment cher. Donc, il faut toujours faire attention. Donc, voilà. Donc, là, c'est bon. Voilà. Une fois qu'on a fait les deux poignées, on regarde. Voilà. Elle va venir. Maintenant, il faut scotcher les drivers. Pour qu'on soit d'accord, je vous montre la technique, mais je ne suis pas responsable si vous cassez un écran ou quoi que ce soit. Moi, je vous montre la technique. Je prends mon temps. Je suis professionnel. Je fais ça tout le temps. Je vous montre les astuces, comment on fait, mais vous êtes responsable de votre écran. Voilà. Donc, c'est parti. Là, on a enlevé l'écran, donc on va tester les barres LED. Pas besoin d'enlever tout le cadre. Donc, on va juste tester les LED pour être sûr de nos diagnostics. Est-ce que c'est ça le problème ou pas ? Donc, on va injecter des courants. Voilà. Donc, là, on a deux barres qui sont allumées. Donc, c'est déjà bien. Ici, troisième barre allumée. Donc, là, quatrième allumée. C'est possible qu'il n'y a pas de problème sur les LED. On verra. Et la dernière barre. Voilà. Donc, c'est allumé. Ah ! Donc, là, on a une LED qui est défectueuse. Donc, là, on est sur la bombe. Donc, à mon avis, la LED, là, elle est en CC. Donc, c'est ça qui pose problème, que ça fait le code erreur sur la télé. Donc, j'ai une solution. Moi, j'ai des barres neuves. Donc, on va mettre une barre juste ici. On va essayer d'aller monter la télé, voir est-ce que toutes les barres, elles vont s'allumer ou pas. À tout de suite. Voilà. Donc, là, on a une barre neuve. On va juste remplacer la barre qui est défectueuse. Et on va remettre le rétroéclairage. Voilà. Et ici, on a le bouton. Je remets la prise. Voilà. Donc, là, on a le bouton. Donc, on va appuyer. Magique. Super. Donc, c'était effectivement juste une LED qui était défectueuse. Ici, qui était en CC, qui posait problème. Donc, le code erreur. Donc, là, c'est 5 ou 6 fois. Ça clignote. La marque, c'est iSense. J'avais cherché sur YouTube. Je n'ai pas trouvé de vidéo. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont cette marque. Donc, voilà. Si ça peut aider, pourquoi pas. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais remonter la télé tout de suite. Et je vous mettrai le résultat final comme quoi la télé, elle est fonctionnelle. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous mets le lien pour ceux qui ont la même télé, qui veulent commander les barrettes. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.